Bonjour à tous, partenaires de ces envies sportives, la ville de Dijon et ses éducateurs sportifs s'activent pour vous faire bouger à domicile. Je m'appelle Florian et je vais vous proposer une séance destinée aux parents-enfants pour les 3-6 ans. Le premier jeu que nous allons réaliser est un jeu où nous allons effectuer un parcours avec plusieurs franchissements d'obstacles. Et ce jeu se terminera par un petit exercice de visée. Moi j'ai utilisé des boîtes à chaussures et un balai pour faire mes obstacles, ainsi que des gobelets et des petites balles pour le jeu de visée, qui consiste au jeu du chamboule-tout. Au signal de départ, on commence en franchissant les deux premiers obstacles en sautant, piégeant uniquement. Ensuite, je me mets à plat ventre et je passe sur l'obstacle sans le toucher. Et attention, c'est assez étroit, on se relève, on prend une première balle dans un saut ou dans un grand gobelet. Je continue mon parcours et je vais me positionner à genoux à la table. Et là, c'est ni plus ni moins que le jeu du chamboule-tout, je vais lancer la balle pour essayer de faire tomber le plus de gobelets possible. Ok, je continue, c'est parti pour mon deuxième tour. Pour les deux franchissements, je passe sous l'obstacle et on réalise de la sorte trois tours parce que vous allez avoir trois balles à lancer pour essayer de faire tomber le plus de gobelets possible. Un gobelet tombé égale à un point, le but du jeu étant d'essayer de remporter le plus de points possible. Pour le deuxième jeu que l'on va faire ensemble aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une assiette en plastique, de quelques balles, mais également deux gobelets et d'un espace assez plat type table basse. C'est ce que j'ai utilisé moi aujourd'hui. Nous allons donc réaliser un parcours en essayant de mettre le plus de balles possible dans notre assiette. Nous allons devoir réaliser un slalom en essayant de garder le plus de balles possible dans l'assiette pour arriver jusqu'à la table basse. Une fois arrivé à la table basse, vous allez faire rouler vos balles sur la table pour essayer de les faire tomber à l'intérieur des gobelets. Pour le troisième jeu, vous allez vous mettre face à face aux extrémités de la table. Vous allez avoir un gobelet chacun et une balle. Le but du jeu, ça va être d'essayer de se faire des échanges avec la balle et son gobelet de la façon suivante. On fait rouler la balle sur la table et le partenaire essaie de la rattraper. Pour plus de facilité, vous pouvez utiliser des grands gobelets et une balle un petit peu plus petite. Pour notre dernier jeu, vous allez avoir besoin d'un bac rempli de balles et d'un espace délimité. Donc ici, nous avons réalisé deux zones avec une ligne de gobelets rouge qui va nous permettre de différencier nos deux zones. On a la maison de Sandrine qui est positionnée de ce côté-là et la maison de Florian qui est positionnée de ce côté-là. Le but du jeu, ça va être de faire une course type chasse au trésor pour aller ramasser le plus de trésors possibles qui sont situés dans un bac aux extrémités. Ça correspond aux balles. Trois, deux, un, hop. Voilà. Alors, n'hésitez pas à faire preuve d'imagination sur ce jeu. Vous pouvez très bien mettre en place un parcours à réaliser. Avant d'aller chercher des balles, vous pouvez également varier les déplacements, allonger la distance du parcours, etc. Amusez-vous bien !